... Inspector Derrick, s'il vous plaît. Un instant, je vous prie. Laissez-moi tranquille, c'est compris ? Derrick. Bonjour, c'est Hauser. Arthur Hauser. Ah, Arthur Hauser, oui, que se passe-t-il des problèmes ? Oui, en effet, j'ai des problèmes. Je suis dans une cabine téléphonique, à la gare. Est-ce que tu peux m'aider ? Dis-moi comment ? Il faut que je te parle. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un meurtre. Tout ce qu'il y a de plus abominable. Est-ce que tu peux venir ? Oui, dis-moi où. Dans une rue à côté de la gare, il y a un hôtel. Enfin non, plutôt une pension. Ça s'appelle Lidlweiss. Oh, ça n'a rien de clinquant. C'est un endroit tout à fait ordinaire et très bon marché. J'y ai pris une chambre. J'ai bien compris. Tu as pris une chambre là-bas ? Oui, c'est exact. Je t'expliquerai. Mais tu es en danger ? Non, ils ne me feront rien. Tu veux que je t'envoie une voiture de service ? Oh, surtout pas. Ça, ça n'arrangerait rien. Je veux seulement te parler. Je veux que je t'envoie une voiture. Sous-titrage ST' 501 Bonsoir, madame. Je voudrais voir monsieur Hauser. Qui est-ce que vous voulez voir ? Hauser. Arthur Hauser. Ah, Arthur Hauser. Je n'avais pas compris le nom. Vous êtes sourde ? Non, merci. Mes oreilles vont très bien. Non, je n'avais pas bien entendu le nom, c'est tout. Maintenant, ça va, j'ai compris. Je vais demander à mon fils. Eric ! J'ai passé journée devant la télévision à regarder des idioties. Eric ! Inutile de me montrer votre carte, je sais qui vous êtes. D'accord, c'est parfait. Il veut voir monsieur Hauser. Il n'est pas là-haut ? Mais j'ignore le numéro de sa chambre. Tu le connais, toi. Pourquoi tu ne l'as pas donné ? Premier étage, chambre 10. Bonjour. À qui es-tu, toi ? Elle habite ici avec sa mère. Elle est au travail. La petite passe toutes ses journées dans l'escalier. Viens, descend. La petite passe. C'est parti. Merci. Je suis désolé, je ne peux rien vous dire. Absolument rien. Je n'ai pas vu M. Hauser de la journée. Je suis toujours ici, dans la loge. Quand on veut m'appeler, on me sonne comme vous l'avez fait. Tout le monde peut rentrer et sortir comme il veut. C'est comme ça ? Ça a toujours été comme ça. Je n'ai jamais eu de problème. Et vous, madame, avez-vous vu M. Hauser ? Et si oui, quand ? Était-il seul ? Ou alors, est-ce que quelqu'un est entré ici après lui ? Vous n'en savez rien, bien sûr. C'est exact. Depuis quand, M. Hauser, vous louez-t-il cette chambre ? Depuis quand ? Depuis quatre semaines. Oui, c'est ça. Ça fait déjà un mois. Pourquoi louez-t-il cette chambre ? Pourquoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce que j'en sais, moi ? Est-ce qu'il l'utilisait seulement dans la journée ou bien couchait-il ici toutes les nuits et recevait-il des visiteurs, hommes ou femmes ? Des visiteurs ? J'en sais rien. Inutile de réfléchir autant. Vous savez très exactement ce qu'il faisait. Il n'a sûrement pas loué cette chambre sans raison. Sans raison, sûrement pas. On ne fait jamais rien sans raison. Mais ce que font les clients ne me regardent pas. Et ça ne m'intéresse pas. J'ai autre chose à faire que de surveiller leur va-et-vient. Me dis quelque chose, toi. C'est mieux que moi ce qui se passe ici. Tu ne peux pas dire le contraire. Une jeune femme lui rendait visite. Toujours la même. Connaissez-vous son nom ? Pouvez-vous nous la décrire ? C'était une jeune femme. Très mince. Pas très grande. Et elle avait une allure et des gestes très élégants. Oui, elle était charmante. Il y avait autre chose dans son attitude. Il faut que je retrouve le mot... Comment dire ? Oui, c'est ça. Elle avait un air ingénue. Oui, j'ai eu cette impression. Oui, c'est bien ça. Ingénue. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais c'est le mot qui traduit le mieux mon sentiment. Est-ce que ça va vous suffire ? Pas de nom, pas d'adresse. Elle ne venait pas chaque jour. Mais presque chaque jour. Et... Je sais qu'ils couchaient ensemble. Oui, mais vous savez... Je... Je ne crois pas que c'était primordial pour eux. Non, en fait... Il y avait autre chose entre eux. De l'amitié. Ou autre chose. C'était une Asiatique. Merci. Tous ces éléments vont nous aider. Dites-moi, lorsque je suis arrivé, il y avait une enfant dans l'escalier. J'aime mon enfant. Je ne veux pas qu'on me l'enlève. Je ne la néglige pas du tout. Elle ne manque de rien. Dis-leur, toi, que tout va bien. Dis-leur. C'est la vérité. Mais personne ne veut vous l'enlever. Je veux juste lui poser une question. Tu peux continuer dans la chambre ? Il faut dégager l'escalier. D'accord. Quand je suis arrivé, tu étais assise à cet endroit. C'est bien ça, n'est-ce pas ? Alors, voilà. Tu vas me répondre. Juste avant que je n'arrive et que je ne te trouve ici, est-ce que quelqu'un est passé devant toi ? Réfléchis un peu. Je ne sais pas, un monsieur ou une dame qui ne vivait pas ici. Oui, un monsieur est descendu en courant et il m'a bousculé en passant. Oui, d'accord. Et ensuite, il est descendu et il est sorti dans la rue. Oui. Est-ce qu'il t'a dit quelque chose ? Est-ce que tu l'as reconnu ? Tu l'avais peut-être déjà rencontré auparavant. Non. Dis-moi à quoi ressemblait cet homme. Est-ce qu'il était grand, petit, réfléchi ? Comment était-il habillé ? Je ne sais pas. Non, ce n'est pas grave. Ça te reviendra peut-être. Eh bien, je te ramène auprès de ta mère. Alors, la petite, elle a vu le meurtrier ? Oui, je suis persuadé qu'elle l'a vu. Mais nous n'interrogeons pas la petite plus longtemps. Je ne veux pas qu'on sache qu'elle a vu le meurtrier. C'est compris. Aucune information. Je comprends. On va chez madame Hauser ? On n'a pas le choix. Je crois que cette affaire est beaucoup plus compliquée qu'elle n'en a l'air. Hauser m'a téléphoné il y a à peine une heure pour dire qu'il voulait me parler d'un crime. Alors, il a dû me laisser un message. À nous de le trouver. Ça y est, mon trésor. Ne sois pas triste. Viens, on va dormir. D'accord ? Je vais te mettre dans ton lit. Dors bien, mon ange. Je t'aime. Faites beau rêve. Bonsoir, madame Hauser. Une visite aussi tardive ? Et sans m'avoir prévenu ? Je vous en prie, entrez. Merci. Quand un collègue de travail vient la nuit et sans vous avoir prévenu, on s'attend à l'entendre nous annoncer de mauvaises nouvelles. Oui, c'est le cas. Il est blessé ? Dans quel hôpital est-ce qu'on l'a emmené ? Non, il n'est pas à l'hôpital. C'est plus grave encore. Oui. Il est mort. Il a été assassiné. Mais, vous pouvez vous asseoir. Laissez-moi le temps de me ressaisir. Je les connais tous les deux depuis des années. Ce n'était pas un couple très uni. Ils étaient égoïstes tous les deux et se chamaillaient sans cesse. Ils faisaient de leur vie un véritable enfer. Oui. Ils n'étaient pas non plus très sympathiques dans le travail, mais... c'était un excellent policier. Où est-ce qu'il s'est fait tuer ? Il était dans une pension. Oui, celle où il louait une chambre. Oui, c'est exact. Mais vous étiez au courant ? Oui. J'étais au courant. Je savais qu'il louait une chambre dans une pension misérable. Il y allait très souvent. Il rencontrait une personne. Voyons, mon Dieu, qu'est-ce que je dis ? En réalité, il se fourvoyait avec une prostituée. Mon mari. Avec une catin. Est-ce que c'est elle qui l'a tué ? Non, non. Il semblerait qu'il ait été tué par un homme. Mais il y a sûrement un rapport avec elle. Et je suis sûre d'être dans le vrai quand je dis que c'est elle qui l'a assassiné. Un officier de police. Un homme courageux. Un bon employé avec de nombreuses qualités. Qui meurt dans le lit d'une pute. Qu'est-ce qu'on va lire demain dans les journaux ? Je serais très curieuse de lire cette histoire. Comment a-t-il été tué ? D'un coup de couteau dans le dos. Il faut que je boive quelque chose. Mon mari était un alcoolique. Je le suis aussi. Un instant, s'il vous plaît. J'ai encore une question. Connaissez-vous cette femme ? Il devrait s'agir d'une asiatique. Une thaïlandaise ou une vietnamienne ? Je n'en sais rien. Connaissez-vous son nom ? Son adresse ? Sa profession ? Sa profession ? Je croyais vous l'avoir dit. Vous ne m'écoutiez pas. C'est une prostituée. Elle travaille, je ne sais où, dans une boîte quelconque. Dans une de ces boîtes à racoleuse. Il faut qu'on la trouve pour l'interroger. Oui, c'est vrai. Vous cherchez le meurtrier. Et moi, je ne le cherche pas. J'ai déjà la solution. Mon mari s'est trucidé lui-même. Ah, au fait, Vili, est-ce qu'on t'a signalé un meurtre ? Jusque-là, non. Aucun mort dont la cause d'essai serait inconnue. Non, nous avons tout épluché, mais sans succès. Pourtant, je suis sûr qu'Aozer m'a dit la vérité. Il y a sûrement un mort et nous devons le trouver pour avancer l'enquête. Stéphane, la fille de Hauser est ici. Tu savais qu'il avait une fille ? Oui, je sais qu'elle est étudiante, mais elle ne vivait pas chez lui. Bonjour, mademoiselle. Veuillez m'excuser, mais depuis le temps, j'ai oublié votre prénom. Ariane. Mon père est mort. Ma mère m'a téléphoné cette nuit, elle m'a tout raconté. Oui, oui. Il a été assassiné. Était-ce dans l'exercice de ses fonctions ? Nous ignorons toutes les raisons qui ont causé sa mort. Nous venons d'ouvrir une enquête. Ma mère m'a dit qu'il était mort dans le lit de sa maîtresse. Vous savez, ce n'est pas la peine d'essayer de protéger mon père. Je sais qui il est, je le sais mieux que vous. Je l'ai supporté pendant des années. Mon père était un homme capricieux, égoïste, personnel et entier, sans aucune fantaisie. Mais c'était un bon policier. Il ne cessait de le rabâcher. C'était sans doute vrai. Pourquoi êtes-vous ici ? Je veux savoir très exactement comment et pourquoi il est mort. On dit qu'il avait une maîtresse. J'ai du mal à le croire. Mon père n'aimait personne. Il était incapable d'aimer. Oui, que pourrais-je vous dire de plus ? Vous pourriez me dire ce que vous avez découvert ? Non, nous n'avons rien trouvé. Si vous avez du nouveau, pouvez-vous m'appeler ? Voici mon numéro. Mais vous préférez peut-être que je vous appelle ? Oui, si vous voulez. Vous n'avez peut-être pas l'habitude de travailler comme ça ? Non, c'est vrai, vous avez raison. Mais je comprends votre désir. Je vais vous laisser. J'espère ne pas vous avoir retenu trop longtemps. Absolument pas. Avez-vous une photo du lieu du crime ? Oui. Vous savez, je m'attendais à ressentir quelque chose. Un grand choc. Mais non. Ici, j'y ai un étranger. Oui, c'est ce qu'il était. En fait, j'ai toujours souffert d'avoir un père comme lui. Merci. Une jeune personne assez glaciale. Tu sais que tu as manqué un de tes cours. Tu as tout noté ? Oui, bien sûr. Le thème ? La vérité et le mensonge dans le sens moral. Est-ce que c'est dans le journal ? Oui. Un officier de police tué dans l'exercice de ses fonctions. Page 3. Lis-moi ce qu'ils disent. Pourquoi tu ne veux pas le lire ? Parce que je ne veux pas. Je veux oublier ça très, très vite. Est-ce qu'il parle de sa maîtresse ? Non, pourquoi ? Il en avait une. Oui, une Thaïlandaise. Ils décrivent le genre d'homme qui était ton père. Un bon policier, employé modèle. Ils me disent aussi que... Arrête, ça suffit. Ça va bien avec le thème, la vérité et le mensonge dans le sens moral. Mon père était comme ça. Tu veux que je te dise ? Cette mort, sa mort, elle lui va comme un camp. Donne-moi le journal. Pourquoi maintenant tu veux le lire ? Oui. En effet. Les petites annonces m'intéressent. Les boîtes à hôtesse, on devrait la trouver là. Ariane, où tu es ? Dans la salle de bain. Une question. Nietzsche, il ne pense pas que du bien de l'humanité. Non, en effet. Dis-moi un peu plus. Il s'est passé une éternité avant que l'homme n'apparaisse. Quand il aura disparu de la planète, il ne se passera plus rien du tout. Vraiment rien ? C'est ce que dit Nietzsche. On sort encore ? T'en as pas envie ? Si, je commence à en avoir assez d'écrire. Je me demande parfois s'il est bien raisonnable d'étudier la philosophie. Ah, vous voilà. Je viens d'appeler chez vous pour savoir si vous venez. Je voulais vous présenter ma nouvelle amie. C'est toi. Bonsoir. Voici, euh... J'ai toujours du mal à me souvenir des noms. Nous nous sommes connus à la cantine. Et nous avons eu le coup de fou. C'est vrai, non ? Oui. En tout cas, moi, j'ai eu le coup de fou. Je m'appelle Marie-Lucie. Marie-Lucie. C'est très, très musical. Elle est étudiante en histoire. Que pensez-vous des gens qui étudient l'histoire ? Sont-ils pervers ? Il y a la même un qui étudie la théologie. Il est toujours sur la défensive parce que personne ne le comprend. Il doit être dans le train, d'ailleurs. Andréa ? Viens parisiner. Je vous présente Andréas. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Est-ce que je pourrais voir la chambre où mon père est mort ? Vous voulez voir la chambre où votre père est mort ? C'est bien la pension où un homme a été assassiné hier au soir. Oui, c'est exact, c'est bien là, mais la chambre est sous-scellée. Quel numéro ? Numéro 10, mais vous ne pouvez pas rentrer. Je viens de vous dire qu'elle est sous-scellée. Merci. 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 M'a dit en bas que la fille de la victime voulait voir la chambre où son père avait été assassiné. Je voulais voir comment c'était. C'est plus dur que je ne m'imaginais. C'est terrible. Plus terrible que je ne l'aurais cru. Et vous, que faites-vous ici ? J'étais encore à la pension. J'interrogeais les propriétaires. Ils nous ont donné quelques informations. Dois-je vous ouvrir la chambre ? Non. Je n'aurais pas dû venir. Mais que fait cet enfant ici ? La petite, elle vit ici. Je comprends. Disons plutôt que vous avez saisi, mais quant à comprendre, c'est autre chose. Cet enfant a vu le meurtrier de votre père. Il a bien failli lui marcher dessus. Alors, vous avez la description du meurtrier ? Non, je ne questionne pas l'enfant. L'assassin pourrait apprendre que cet enfant l'a vu et dans ce cas... Vous prenez autant de précautions ? Oui. Je les prends. Bien, monsieur. Bien. Tiens. Ça pourrait être le mort dont a parlé Hauser. Thaïlandais ou Vietnamiens, qu'en es-tu ? Tu as sans doute raison. Quand ce train devait-il partir ? Ce soir. Pour aller où ? En Yougoslavie. En Yougoslavie. Ils auraient découvert un mort. Personne n'aurait su où il avait été assassiné. C'est tout à fait ça. Il serait possible que le mort et la Thaïlandaise de Hauser se connaissent, tu ne crois pas ? Il faudrait la chercher dans une de ses boîtes. Comme dit Madame Hauser, une de ses boîtes entraîneuses. C'était un bon film, non ? Qu'est-ce que t'en penses ? Une histoire de meurtre. C'était amusant. Il enquêtait encore avec une loup. On veut toujours nous allécher avec les besoins qu'ont parfois les gens de notre époque. Oui, tu as trouvé le mot juste. Les besoins qu'ont les gens de notre époque. Est-ce que c'est faux ? Je crois plutôt qu'on essaie de nous donner une fausse image des besoins de l'homme moderne. Qu'en dis-tu, Ariane ? Si tu veux mon avis, ce film ne vaut pas un clou. Tu veux boire quelque chose ? Non, je vais m'en aller. Est-ce que quelqu'un pourra te ramener ? Très bien, on se retrouvera à la maison. Où veux-tu aller encore ? Ça, ça ne regarde que moi. Bon, à tout à l'heure. Depuis trois jours, elle fait le tour de toutes les boîtes pour travailler des entraînifs des jeunes. Sous-titrage ST' 501 ... Vous désirez ? Je voudrais m'asseoir et prendre un verre, si c'est possible. Vous êtes sûre de ne pas vous être trompée d'établissement ? Je le saurais rapidement. Pour le moment, je ne vois pas d'inconvénients. Est-ce que je suis indésirable ? Je ne vais pas vous dire ça. Pour l'instant, disons que j'ai des raisons pour être entrée dans ce bar. Dans ce cas, c'est différent. Journaliste, non ? Non. J'ai des raisons personnelles. Alors, installez-vous où vous voulez. Allez-y, choisissez. Là, ça ira. Vous désirez autre chose ? Je peux inviter quelqu'un ? Oui, bien sûr. Ces dames boivent le cocktail maison. Mais vous, vous pouvez prendre autre chose. Non, apportez-moi le cocktail maison. Un cocktail maison. Elle a l'air d'être ivre. Ici, vous n'êtes pas à l'opéra. Ah oui, ça se voit. Les filles font de leur mieux. Et elles sont belles à regarder. Oui, si on veut. Mais c'est vrai qu'ici, les filles sont tous munis. Ah ah, jolie expression. Pas tout à fait fausse. Vous avez le sens de le mot. Ah ah, on peut trouver. L'or qui dérouge. C'est aussi sur la liste. Regarde sur le panneau. Tu vois ce que je vois ? Oui. Il y avait une photo et ils l'ont retirée. Oui. Stéphane. Oui, je l'ai vu. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir. Est-ce que vous nous permettez de prendre place à votre table ? Est-ce que j'ai le droit de refuser ? Je dois vous avouer que j'ai du mal à vous comprendre. Expliquez-moi ce que vous faites dans ce local. Je bois et je regarde. Vous regardez les Thaïlandaises. Oui. Et ce que je vois est très triste. Elles sont à moitié saoules. Elles s'assoient sur les genoux des clients et boivent le cocktail maison. Je vois que vous en buvez aussi. Oui. Et je sais aussi combien ça coûte. 98 marques. Maintenant, je comprends pourquoi on a toujours eu aussi peu d'argent. Mon père. Un policier amoureux de son travail. Un homme à principe. On est assis là, avec une Thaïlandaise sur les genoux. Et ça ne lui a pas suffi. Puisqu'il est allé louer une chambre dans un meublé. Bonsoir, messieurs. Dois-je rapporter deux cocktails ? Non, nous désirons parler au patron de ce bar. J'ai bien vu que vous n'étiez pas venu ici pour les filles. Erreur, nous venons bien pour les Thaïlandaises. Veuillez me suivre, messieurs. Si vous voulez nous excuser. Oui, nous avons souvent la visite de ces messieurs de la criminelle pour diverses raisons. Mais ils repartent toujours satisfaits. De quoi s'agit-il ? Vous employez surtout des Asiatiques. Oui. Avec des contrats en bonne et due forme. Permis de travail, domicile fixe, tout est réglementaire. Vous savez, ce sont des gens qui ont des existences souvent difficiles. Nous leur offrons une chance de s'en sortir du travail et une sécurité. Nous voulons parler à ces femmes. Maintenant ? Maintenant. Vous savez, nous avons un programme à respecter. Les numéros de danse plaisent aux clients. Il arrive aussi que les clients les invitent à prendre un verre, alors vous comprenez. Mais si c'est vraiment nécessaire... Merci. Voyons, c'est normal. Je vous en prie. Merci. Nous voulons être seuls pour leur parler. Seuls ? Seuls. Pourquoi pas ? Elles ne vous diront que du bien. Elles sont satisfaites de leurs revenus, de leurs conditions de travail. D'ailleurs, elles vous le diront. Alors, sortez. Connaissez-vous cet homme ? Vous le connaissez ? Non. Allait. Au revoir. OK. Pourquoi voulez-vous ces photos ? Elles n'ont rien de particulier. Moi, je ne les trouve pas très belles. Ce ne sont que des corps. Le visage n'a aucun rôle à jouer. Bien qu'elles aient de beaux visages. Elles sont parfois excitantes, mais vous n'allez pas décorer votre bureau avec ça. Sûrement pas. Ne manque-t-il pas une photo ? Oui. Il devait sûrement y en avoir une autre comme celle-ci. Mais vous savez, il y en a parfois en double dans des poses différentes. Allez, viens. Qu'est-ce que vous êtes arrivée, mademoiselle ? Je me suis fait agressée. Désirez-vous autre chose ? Non, merci. Est-ce qu'on peut téléphoner chez vous ? Il y a une femme là qui vient de se faire agresser. Oh, là, là devant. Mais qu'est-ce que vous êtes arrivée ? Non, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qui était-ce ? Deux hommes. Ils m'ont traîné sous la porte cochère. Vous souffrez ? Mon sac. Attendez, vous allez rester ici, voyons. Tenez, essuyez-vous le visage. On peut y aller. C'est bien votre sac ? Oui. Je vois qu'il n'a rien pris. Il y a l'argent. Mon passeport. Passeport. Je voulais connaître votre identité. Harry, va au bureau, je te rejoindrai plus tard. Donnez-moi le bouchoir. Venez, attendez-moi. Je vais vous nettoyer. Merci. Voilà, c'est fini. Merci. Donnez-moi les clés de votre voiture, je vous reconduis chez vous. Merci. Rudolf ? Je vis avec un camarade d'université, ça diminue les loyers. Il n'est pas là. Pourquoi m'avoir accompagné ? Je voulais vous faire comprendre que vous faites des choses très dangereuses. Vous allez à la pension où votre père a été assassiné. Les gens là-bas en savent plus qu'ils ne le disent. Et ce soir, vous vous rendez dans cette boîte où se trouve peut-être l'assassin. Est-ce que vous en êtes sûr ? Oui, depuis qu'ils vous ont agressé. Pourquoi cette agression ? Ils voulaient savoir qui vous étiez et maintenant ils le savent. Dans ce cas, vous êtes en danger. Votre vie est en danger. Ils vont essayer de vous tuer. Alors, je vous en prie, restez chez vous. Oui ? Ne bougez plus d'ici. Quelle impression avez-vous de moi ? L'impression que j'ai de vous. Vous ne contrôlez pas vos actes. Mais pour la simple raison que vous aimiez votre père. Oui, bon. Je vais vous laisser, je dois retourner au bureau. Oui, j'écoute. Qu'est-ce qui vous a fait penser que j'aimais mon père, inspecteur ? Vous faites erreur. Je n'ai rien à voir avec lui depuis longtemps déjà. J'ai coupé les ponts. C'était un monstre. Il était dur, froid, distant et sévère. C'était un fonctionnaire jusqu'au fond du cœur. Il réagissait comme tous ceux qui acceptent qu'on se serve d'eux. Comment aurais-je pu aimer un homme comme lui ? Je ne l'aimais pas. Mais oui, mais oui, jeune fille. Alors, tu es prête ? Oui. Mais je vais rester ici. Et ne me demande pas pourquoi. Je n'en ai pas envie. Est-ce que tu sais de quoi tu as envie ? Non, je n'en sais rien. J'attends que ça me tombe sur la tête. Ça ne doit pas être très drôle. Non, pas vraiment. Allez, poussez-vous de là. Restez dehors. Alors, tu viens ? La police dans cette boîte. Qu'est-ce qu'ils voulaient ? Qu'est-ce que tu as envie ? Pourquoi ? Pourquoi ? Je veux savoir pourquoi. Quelqu'un a dû parler. Je veux savoir qui c'est. Qui est-ce ? C'est toi ? Je n'ai rien à voir de tout ça. Si on te demande où est Nazarali, tu n'as jamais entendu ce nom. Et retrouve vite cette fille. Sinon, gare à toi. Qu'est-ce que vous faites ici ? Nous n'avons pas besoin de vous. De quel droit est-ce que vous fouillez cet appartement ? Vous n'avez qu'à porter plainte. Vous avez sûrement un avocat. Non, pas un, mais plusieurs. J'ai de bonnes relations. Demandez plutôt au procureur. Mon fils, tu tombes bien. J'attendais ton arrivée. Tu as vu ce qui se passe ici ? C'est la radia. Qu'est-ce que vous cherchez ? Ces filles sont là parce qu'elles le veulent bien. Je les ai recrutées par une agence. Elles sont heureuses de travailler ici et de toucher régulièrement leur salaire. Je vois cinq jeunes filles dans cette pièce. Mais il y a six lits. Il y a aussi des vêtements qui ne sont à aucune d'elles. Ah, vous êtes encore là ? Vous voulez entrer ? On est en pleine effervescence. La police est dans nos murs. Ils sont au premier étage dans la chambre des filles. Ils sont en train de les interroger. Pourquoi restiez-vous devant la porte ? En tout cas, ce n'est pas parce que votre boîte me plaît. Oui, ça n'est pas très joli, mais ça n'est pas important. Ici, c'est un endroit où on se fait de l'argent. Dans la plus grande immoralité. Que voulez-vous dire ? Je savais que je vous retrouverais ici parce que je vous avoue que j'ai beaucoup pensé à vous. Vous m'avez fait une impression bizarre. Quelle impression vous ai-je fait ? D'un certain côté, vous collez bien avec ce lieu, mais... d'un autre côté, vous êtes quelqu'un qui n'est pas bien dans sa peau. Disons que... je ne me sens pas très bien ici depuis quelque temps. Vous vous sentirez peut-être mieux quand vous m'aurez dit si vous connaissez cet homme. votre père. C'est parfait. Maintenant, je sais que vous le connaissez et que vous savez qui je suis. Vous pensez m'avoir possédé ? Oui, je vous tiens. Vous m'avez dit que la police était ici. Je pourrais très bien leur parler. Vous n'avez pas peur. Hier, on vous a frappé. La prochaine fois, ça pourrait être pire. Vous devez comprendre que vous allez vous faire tuer. et ils ne vous laisseront pas fourrer le nez dans leurs affaires. Votre père y a déjà laissé sa peau. Oui, mon père. Ne dites rien. Je vous dirai ce que vous voulez savoir. Je vous téléphonerai. Qu'est-ce que vous faites ici ? Je voulais simplement voir cette boîte en plein jour. Venez avec moi. Où est votre voiture ? Je suis venue à pied et en métro. Je vous reconduis chez vous. Vous dites que vous haïssez votre père. Alors pourquoi prendre tous ces risques ? Je n'ai rien à vous dire. Et vous, qu'avez-vous appris ? Eh bien, que ces filles se retrouvent prisonnières d'un contrat financier qui n'est pas très facile pour elles de s'en sortir. Je dirais même que c'est impossible. Vous voulez savoir ce que nous avons trouvé ? Un lit de trop. Des vêtements qui appartiennent à une fille qui a disparu. Elle s'est volatilisée comme la photo. De quoi parliez-vous avec cet homme tout à l'heure ? Rien de très intéressant. Vous voulez monter ? Oui. Entrez, je vous en prie. Je n'ai même pas eu le temps de boire une tasse de café avant de partir. Je suis toujours un peu sur le qui-vive. Ces nouveaux sentiments, il faut vivre avec, travailler avec, tirer des conclusions et ne pas se tromper. Vous voulez une tasse de café ? Ce sera vite fait. Ah, vous êtes peut-être pressé. Oh, vous savez, je prends toujours le temps d'avoir de nouveaux sentiments, de tirer des conclusions. D'avoir des impressions sur moi. Eh oui. Alors, tirez-en les conclusions. L'homme avec qui je parlais, il connaît mon père et il sait également qui je suis. Il doit me téléphoner. Alors, préparez-moi dans ce café. Je lui ai fait voir une photo de mon père. Quoi ? Vous en aviez une ? Bien sûr que j'en avais une. Je l'ai sortie du fond de mes tiroirs et vous n'imaginez pas l'effort que j'ai dû faire. Vous le préférez fort ou léger ? Oh, non. Le téléphone. Vous pouvez mettre ce reparleur. Ariane Hauser. Je vous avais promis de vous téléphoner. Vous êtes seule. Vous pouvez parler. Vous avez dû apprendre par la police. Quel genre d'affaires nous traitions dans la boîte ? Oui, j'ai une petite idée. Une nouvelle sorte de marché aux esclaves. D'accord. Appelez ça comme vous voudrez. J'admets que cette activité n'est pas très reluisante. Votre père n'approuvait pas lui non plus. Il était contre le principe et la façon de procéder. Un jour, il a décidé de payer le voyage de Bangkok à Munich aux frères de cette fille afin qu'il vienne chercher sa sœur. Mais dès que le frère est arrivé, il s'est volatilisé dans la nature. Et votre père a été tué. Bon. Maintenant, passez-moi le policier qui est à côté de vous. Oui, Derrick. Accepteriez-vous de témoigner ? C'est pour ça que j'appelle. Mais faites en sorte que demain, je sois toujours en vie. Où êtes-vous ? Je suis chez moi. On frappe à la porte. Il semble que je n'ai aucune chance de témoigner, mais écoutez-moi bien. Pour la fille que vous recherchez, voyez le fils du patron. C'est lui-même qui l'a ramenée de Thaïlande. C'est un fou dangereux. C'est aussi facile pour lui de tuer que de se laver les mains. Il me semble que vous allez devoir renoncer à ma déposition. Autre chose. Dites à la fille d'un oseur que son père m'a beaucoup impressionné. Ils viennent d'entrer. Je vais devoir vous quitter. Oui ? Oui, j'ai l'adresse de Goring. Compris. D'accord, nous y allons. Mon père. Oui. Vous pouvez enfin l'aimer sans aucune arrière-pensée. L'appartement est sans-dessus-dessous. Il n'y a pas de témoin. Nous arrêtons le fils du propriétaire de la boîte. Tu as quelque chose contre lui ? Oui, j'ai le témoignage d'un mort. Et ça suffira ? Non, mais j'arrête ce type quand même. Vous voulez arrêter mon fils ? Vous n'avez aucun mandat. Non, mais je l'arrête quand même. Avez-vous un motif d'inculpation ? Je l'arrête pour homicide volontaire sur trois personnes. Est-ce que ça suffira comme motif ? Vous-même. Vous connaissiez mon père. Peut-être même que vous le connaissiez mieux que moi. La femme qu'il rencontrait ici, cette femme qu'il a voulu aider, pour qui il a dû ressentir un sentiment très fort. Vous ne voulez pas m'en parler ? Votre père était un homme merveilleux. Je ne peux pas vous en dire plus. Ah, vous êtes encore là ? Eh oui, vous l'avez dit vous-même. je suis à la recherche de bonnes conclusions. C'est cet homme ? Oui, c'est cet homme. Cette nuit-là, vous avez vu cet homme monter dans la chambre de mon collègue pour le tuer avant de s'enfuir. Vous avez entendu ? C'est ce que je viens de noter dans une déposition et vous allez me signer cette déposition. Je vous ai pourtant déjà dit que je n'avais rien vu. Pourquoi avez-vous peur de lui ? J'ai peur de tout dans ce bas monde. Je pense que c'est un sentiment normal. Laissez-moi tranquille. D'accord. Suivez-moi. C'est ce monsieur qui m'a bousculé dans l'escalier. Non, mais qui c'est cette môme ? Et qu'est-ce que ça veut dire ? C'est ce monsieur. Vous croyez vraiment que le témoignage de cette gosse va peser lourd ? Oui. Oui ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est cet homme. Je ne peux pas accepter de faire prendre des risques à cet enfant. C'est bien lui que j'ai vu dans les escaliers. Il m'a regardé, il m'a dit « Ferme-la ou tu es une femme morte. » Ça suffit. Embarque-moi ce type. Je me sens beaucoup mieux. Je suis enfin en paix avec moi-même. La Thaïlandaise m'a dit où Hauser l'avait caché. Je vous remercie. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501